Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis Jérôme Villemin, directeur du pôle de compétitivité calitropique qui s'intéresse à la bioéconomie des Outre-mer et on est basé sur l'île de la Réunion. Je vais vous présenter une partie des résultats de mon doctorat parce que je termine un doctorat également sous la direction de Marie-France Thévenon du CIRAD et de l'Université de la Réunion, co-dirigée par Alain Bastide. Ce travail est encadré aussi scientifiquement par Fabrice Davrieux, un travail qui s'intéresse à prédire la durabilité naturelle du bois massif par l'utilisation de la spectroscopie dans l'infrarouge. Quelques éléments de contexte pour commencer. Pourquoi est-ce qu'on mène ce travail ? Il faut savoir qu'à la Réunion, on a très peu d'essence de bois qu'on peut utiliser dans la construction. En tout cas, une seule est utilisable en tant qu'élément de structure. Il s'agit du Cryptoméria Japonica, une essence endémique du Japon qui a été introduite en 1950 environ comme essence de reboisement. Pourquoi cette essence ? Parce que particulièrement bien adaptée au sol volcanique, à l'altitude, au vent cyclonique, etc. Alors on peut voir sur la petite carte en bas à droite, la grande majorité du centre de l'île est constituée d'un parc naturel en fait, avec quelques forêts Cryptoméria qu'on peut voir en rouge. L'ensemble de ces forêts représente 2500 hectares. Le comportement physico-mécanique du Cryptoméria a été étudié par mes équipes il y a quelques années en fait. Et on a réussi à l'introduire d'un point de vue normatif en fait, et c'est une essence qui est utilisable comme élément de structure depuis 2015. On prévoit environ 10 000 m3 de brume disponibles par an. Alors dans cette étude, on a pas mal travaillé sur les aspects durabilité naturelle face aux champignons et aux termites. Alors je vous ai mis un tableau un peu barbare avec pas mal de chiffres pour montrer un peu les quelques résultats. On va s'intéresser simplement, donc là on a les résultats de la durabilité naturelle face à 4 champignons, 3 métropolitains et un quatrième lentimus qui est tropical. Et on peut voir sur chacune des lignes, on va s'intéresser particulièrement à la première, une grande variabilité dans les essais. Par exemple pour la planche 56, il y a eu 6 échantillons qui ont été testés. Les résultats de perte de masse, donc on mesure la perte de masse après attaque du champignon, sont situés entre 0,6% et 16,1%. Donc voilà, grande variabilité, donc difficulté à réaliser une classification du pictoméria japonica de la Réunion. Pour l'instant, il est classé en classe 2 comme durable. Et voilà, en parallèle de tout ça, ce sont des essais qui sont longs, coûteux et destructifs. Et là on s'est posé la question de l'utilisation de la spectro proche infrarouge pour prédire la durabilité naturelle du bois massif. Alors pour ce faire, on a réalisé un échantillonnage sur trois essences de bois. Je vais commencer par le cryptoméria qui est l'essence locale. Donc on a utilisé des planches de cryptoméria qui proviennent de quatre arbres. Dans ces planches, on s'est intéressé à trois zones. L'aubier qui est la partie externe du bois, la plus récente, encore vivante avec les vaisseaux qui circulent, etc. Et le duramen, donc bois de cœur, au centre du bois, qu'on a distingué selon deux zones, le duramen interne et le duramen externe. Donc quatre arbres, dont trois proviennent d'une forêt qui s'appelle Bélouve, le quatrième de la forêt de Bébourg. Et en plus de tout ça, on avait accès à des planches de duramen de cryptoméria, bien sûr, exposées pendant huit ans dans l'est de l'île. Donc voilà. Deux autres essences utilisées. D'une part, le Red Sedar, Thuia applicata. Donc là, on a utilisé 10 planches de duramen et le pin sylvestre, Pinot sylvestris. Et là aussi, on a utilisé 10 planches de duramen, plus pas mal d'éprouvettes d'aubier, sachant que ces éprouvettes d'aubier sont utilisées comme témoins des essais biologiques qu'on va voir dans un petit instant. Alors, pourquoi utiliser le Red Sedar et le pin sylvestre ? En fait, dans la littérature et dans notre expertise, ce sont une essence très durable, le Red Sedar, et une essence très sensible, le pin sylvestre. Alors, en bas, je vous ai mis une petite illustration des éprouvettes, 50 par 25 x 15 mm, et on les a découpées dans ce sens pour avoir accès, pour analyser les faces radiales et transversales. Alors, un gros nombre d'éprouvettes. Donc, on a voulu utiliser un maximum d'éprouvettes, justement, pour étudier cette durabilité. En tout, plus de 1030 éprouvettes, 712 qui ont été utilisées pour les essais champignons et 318 pour les essais thermites. On a des éprouvettes non délavées et des éprouvettes délavées, parce qu'on a voulu aussi étudier d'autres paramètres, justement, est-ce qu'il y a un intérêt à faire un délavage quand on mesure la durabilité naturelle d'une essence de bois ? Ce qui n'est pas fait actuellement, on le fait sur des bois traités, mais pas sur les bois naturels. Je vous ai mis une petite photo, voilà, pour un des arbres, l'arbre C3, qui vient de l'arbre du Louvre, les différentes éprouvettes, et on voit bien la distinction, déjà, d'un point de vue de la couleur, entre l'aubier et le duramen. Donc, le délavage a été réalisé selon un protocole normatif, la NFEN 84 de 1997, pardon. Et en parallèle de tout ça, on a mesuré la densité, donc masse et volume de chaque éprouvette, et on a mesuré aussi leur teneur en eau, donc leur humidité. Suite à tout ça, donc, on a fait l'acquisition des données NIRS, donc dans le visible et l'infrarouge, dans des longueurs d'onde comprises entre 400 et 2498 nanomètres, avec un pas de 2 nanomètres. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a étudié principalement le plan radial transversal sur les deux faces qu'on a ensuite, donc on a fait la moyenne par la suite. Alors, on a étudié aussi, on a fait une petite étude de rétabilité en tout début de travaux, dans le sens où on s'est demandé s'il y avait un intérêt à faire plusieurs mesures par face. Donc, sur 85 échantillons, on a fait trois mesures par face, et on s'est rendu compte, en fait, que l'écart-type entre les trois mesures par chaque face, quand on en faisait la moyenne, était inférieure à l'erreur de la machine, en fait, avec un étalon en céramique. Donc, voilà, pour tout le reste de l'étude, en fait, on a fait juste deux mesures sur chacune des deux faces radiales transversales. Alors, suite à tout ça, les éprouvettes, après leur passage au NIRS, ont été utilisées dans les essais biologiques. Donc, je vais me concentrer principalement aujourd'hui sur les essais champignons. Donc, pas mal de... On a testé sur deux champignons, un poria rodonia placenta et un coniophora puteana, selon un protocole normalisé que je vous ai indiqué ici. Donc, ça consiste, en fait, à mettre en présence le champignon avec l'éprouvette de bois pendant 16 semaines, et à l'issue de tout ça, de récupérer les échantillons, de les faire sécher et de mesurer le pourcentage de perte de masse, qui nous permet ensuite de faire une classification des attaques et donc de la durabilité naturelle de cette essence. Alors, encore une fois, une petite diapo un peu barbare dans le sens où il y a beaucoup de choses, mais c'est vraiment pour illustrer un peu tout ce que je vous dis. Alors, sur la gauche, en fait, je vais mettre un premier graphique. Donc là, j'ai encore réduit le spectre en ne présentant que les essais de cryptoméria vis-à-vis d'un champignon, poria placenta. Donc, pour vous montrer un peu la variabilité dans les résultats, justement. Alors, tout ce qui est en gris, en fait, correspond à l'aubier. L'aubier, en général, n'est pas utilisé. On considère que pour toutes les essences de bois, l'aubier est considéré comme sensible. Donc, on étudie en général uniquement le duramen. Et là, on se rend compte, en fait, comme vous pouvez le voir avec les histogrammes orange et bleu, en fait, qu'il y a quand même une grosse variabilité dans les résultats. Tout ça est repris dans le petit tableau en bas. Donc, vous avez mis en rouge un petit encadré. Donc, c'est la somme du ramen interne, du ramen externe. Donc, des résultats avec une médiane à 7,82% de perte de masse, une moyenne à 8,2% et un écart-type qui est énorme, à plus de 6%. Un minimum et maxi entre 0% et plus de 35% de bois qui a été consommé par les champignons. Tout ça nous permet de déterminer en temps normal la classe de durabilité de l'essence. Donc, en haut à droite, c'est théorique, mais on a cinq classes de durabilité pour les essences naturelles. Donc, quand la perte de masse est inférieure à 5%, ce sont des bois très durables. Et à l'inverse, quand la perte de masse est supérieure à 30%, ce sont des bois qui ne sont pas durables. Vous voyez, dans l'écart type, enfin, dans l'écart qu'on observe dans les résultats, on est entre 0 et 35%. Donc là, on a un petit peu de tout. On a des éprouvettes qui sont très durables et des éprouvettes qui ne sont pas du tout durables. Tout ça, normalement, nous permet ensuite de donner une classification de l'essence de bois. Et cette classification n'est pas anodine du tout parce que, en fait, ça va déterminer son utilisation ou pas dans les différentes parties du bâtiment. Ce qui est indiqué là dans le tableau, la figure qui est au milieu à droite. Plus un bois est durable face aux champignons, plus il pourra être utilisé en extérieur, voire même en contact avec le sol, l'eau douce et l'eau saline. Et voilà, pour terminer sur cette diapo, en bas à droite, on a fait une répartition statistique des résultats. Donc, les différents échantillons ont été classés dans les différentes classes de durabilité. Et comme on peut le voir, en fait, encore une fois, effet de la variabilité, on a un peu plus d'un tiers des échantillons classés DC1, un autre tiers dans DC2, 20% en DC3, etc. Donc, c'est un petit peu compliqué de conclure, en fait, parce que là, on pourrait dire que la durabilité est moyenne, variable, etc. La norme nous dit que dans ces cas-là, il faut dire que c'est durabilité 2, variable. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de l'analyse de ces résultats ? Donc, déjà, je vous ai mis deux petites images, un peu d'illustration. Donc, les spectres moyens par essence, donc Cryptoméria, PIN, Red Cedar et Témoin. Pour montrer, en fait, effectivement, qu'avec les résultats de MIRS, on a déjà une différence qui est visible sur ce graphique. Et deuxième chose, à droite, ce sont les spectres moyens par traitement. Ce que j'appelle traitement ici, ce sont les éprouvettes délavées et non délavées. Et là aussi, on voit qu'il y a une différence au niveau des spectres moyens, donc une différence dans la composition chimique des échantillons. Alors, sur la prédiction de la durabilité naturelle face aux champignons basidiomycèdes, donc première analyse, là, on a utilisé toutes les essences, Cryptoméria, PIN, Sylvestre et Red Cedar. Au total, 240 échantillons délavés, 271 échantillons non délavés. Vous avez, sur les différents graphiques et dans le petit tableau, en fait, la répartition statistique des résultats dans les différentes classes de durabilité. On peut voir que pour le Cryptoméria, il y a une grande variabilité. Pour le PIN, un peu moins. La plupart des échantillons sont classés dans les C5 et le Red Cedar. Les résultats sont très francs. Toutes les éprouvettes sont très durables. Je vais aller très vite. Donc, première étude, une analyse discriminante PCA-LDA. Donc, sur les cinq classes, on arrive à classer correctement 52% des échantillons. On a décidé de réduire à trois classes. Donc, on a regroupé des C1, des C2, on a gardé des C3 seuls et on a regroupé des C4, des C5. Là, on obtient 62% des échantillons blanc cassés. Et enfin, on s'est dit, on va se caler à la réalité terrain. Donc, les durables contre les non durables. Donc, des C1, des C2 et d'une part et d'une autre part. Et là, on a 78% des échantillons bien classés. Donc, on arrive à des choses intéressantes. Donc là, pardon. Et puis, voilà, pour terminer, donc, une régression DLS. Donc, sur la dérivée seconde des spectres NIR, corriger SNV avec une sélection Kenarstone. Donc, 354 échantillons en training et 153 en validation. Donc là aussi, on a travaillé sur les cinq classes en bas à gauche avec 63% d'échantillons bien classés. Et sur deux classes, les mêmes que tout à l'heure, avec 82% d'échantillons bien classés et une droite de régression avec un R² à 0,72. Alors, tout ça pour vous dire qu'on arrive à des choses intéressantes avec plus de 80% des échantillons qui seraient bien classés. Tout ça pour être amélioré par la production de modèles par essence de bois. Parce que là, on a travaillé pour l'instant sur toutes les essences confondues. Utilisation de méthodes d'intelligence artificielle, on en a parlé à l'instant. Donc, deep learning. Donc, on s'est rapproché de la cornée du CIRAD et on arrive à avoir des choses encore plus pertinentes. Et puis, voilà, pour terminer, on a travaillé sur d'autres aspects. Donc, sur les champignons, bien sûr, mais sur les termites, sur la teneur en eau, la densité et la provenance aussi des planches. Ce sont des arbres, de la zone dans l'arbre, etc. Pas mal d'analyses en cours. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Et puis, je remercie aussi mes collaborateurs, donc Marie-France, Fabrice, qui sont certainement parmi nous aujourd'hui.